Les clés, s'animentent au contact rapide de nos doigts et dociles, ouvrant, fermant notre choix, telle frêle cassette ou telle lourd secrétaire, les clés, ces petits riens brillants, ont leur mystère. Elles gardent pour nous, dans les calmes tiroirs, ainsi qu'en des tombeaux silencieux et noirs, tous nos chers souvenirs, gais ou mélancoliques, lettres des disparus, portraits, saintes reliques, qui ravivent, au fond d'un cœur souvent lassé, la vision lointaine et claire du passé. Elles savent, ces clés mignonnes et légères, contre les vains regards et les mains étrangères, protéger ces trésors sans valeur, mais sans prix. Et plus tard, quand la mort brusque nous aura pris, ceux qui nous ont aimés pourront longtemps encore, malgré l'or qui ronge et l'oubli qui dévore, grâce à ces fines clés au reflet d'un gris bleu, en quelques coins secrets nous retrouver un peu. Sous la lampe éclairant ma paisible veillée, j'en vois une, très simple, étant inerrouillée. C'est celle d'un bureau qui vient des grands-parents. Pauvre et simple bureau, sans cuivre fulgurant, sans ornements, sans style, ou formes écrasées, n'ayant rien des splendeurs dont sortent nos musées. Mais, depuis deux cents ans bientôt, ceux de mon sang, tour à tour, ont frôlé ce vieux meuble en passant. Leurs regards caressaient sa courbe familière. Ils y traçaient, penchés, la page régulière, et, pour ouvrir le lourd tiroir silencieux, se servaient de la clé que j'ai là, sous les yeux. Ou si, quand je te prends, petite clé modeste, j'ai cette illusion fugitive qu'il reste, dans le scintillement de ton métal poli, le reflet d'un passé pour toujours aboli, et ma main croit sentir sur toi comme enlacée, les tièdeurs de ses mains que la mort a glacées. Si.